Musique Depuis l'arrivée des Européens en Océanie, le thème du cannibalisme ne cesse d'occuper les textes, les journaux, les carnets de voyages. Les explorateurs apportent des faits de mangeurs d'hommes. Ici en Nouvelle-Calédonie, ces histoires sont relatées comme faisant partie d'anciennes traditions. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut interroger le cannibalisme ? Ou pour être plus précis, ses sources ? C'est ceux que sont allés chercher Dominique Barbe et Gwena L. Murphy en organisant un colloque à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Colloque réunissant plusieurs chercheurs venus interroger les sources et les discours mis en place par la colonisation en Océanie sur le cannibalisme. Histoire d'histoire, les mangeurs d'hommes, c'est tout de suite sur Calédonia. ... Dans cette boîte se trouvent en fait les jugements de la justice de paix de nos pays. les plus anciennes archives de justice que l'on a en Nouvelle-Calédonie. Et le document que je vous montre ici, c'est un document qui acte le décès de cinq marins, cinq marins qui ont disparu dans la région de Vaud. L'histoire des marins de Gatob, qui est assez connue, qui a été racontée par plusieurs auteurs assez connus en Nouvelle-Calédonie, comme Jules Garnier. Et ces actes de décès sont en fait les seules archives que l'on a, qui mentionnent de manière explicite les faits d'anthropophagie, avec le terme d'anthropophage qui est écrit noir sur blanc sur un document. Et alors ça, dans les archives judiciaires de la Nouvelle-Calédonie, c'est le seul exemple que l'on ait de l'emploi de ces termes-là. Donc ici, il est clairement écrit que si le dit cadavre n'a pu être retrouvé, cela résulte de ce qu'il a servi à un festin d'anthropophage, mais qu'il ressort clairement du dire unanime des témoins oculaires que la mort du dit funel, c'est le nom du marin, est avérée et ne peut être mise en doute. La découverte de ce document, que je n'attendais pas dans ce genre d'archives, m'a un peu mis la puce à l'oreille sur l'histoire du cannibalisme en Nouvelle-Calédonie, qui est un thème finalement dont on parle assez peu, si ce n'est pour rapporter toujours les mêmes histoires, avec toujours les mêmes récits, des récits qui sont assez anciens et qui remontent au début de la colonisation, des récits de missionnaires, des récits des premiers voyageurs européens en Nouvelle-Calédonie. Et j'avais envie de vérifier dans les archives si on trouve des traces réelles, concrètes de cannibalisme. Lorsque j'ai commencé à lire un petit peu les codes de loi, le premier code pénal qui a été imposé par les Français ici en Nouvelle-Calédonie, qui date de février 1854, ce premier code pénal qui est signé par Tardine Montravel, l'article 1, il mentionne l'interdiction de l'anthropophagie sous peine de mort. Et donc la première loi qui est passée par les Français en Nouvelle-Calédonie quand ils arrivent, c'est d'interdire le cannibalisme. Alors partant de ça, moi j'ai naïvement pensé que dans les archives judiciaires, on allait trouver des procès pour cannibalisme, on allait trouver des accusations, des victimes, des témoins, etc. Il y a eu 785 homicides en Nouvelle-Calédonie à l'époque coloniale, entre 1859 et 1940. Il y en a un seul dans lequel il y a des soupçons de cannibalisme non avérés. Et c'est comme ça dans toutes les archives judiciaires. C'est-à-dire qu'on a beau fouiller, creuser, eh bien on ne trouve pas de cannibale devant le tribunal. Alors ici on a un deuxième acte d'état civil qui enregistre le décès d'un marin qui s'appelle Bernard Gélas. On a son nom à cet endroit-là. Il fait partie des 4 ou 5 marins qui auraient été massacrés lors d'une altercation avec une tribu canaque de la région de Vaud, à Gathop plus précisément, le 13 juillet 1865. Ils étaient sur un bateau qui s'appelait la Reine des Îles. Et c'est une affaire qui est assez connue parce qu'elle a été rapportée en détail par Jules Garnier dans son livre à succès qui s'appelait Voyage à la Nouvelle-Calédonie. Exploration de la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Massacre des équipages de deux bateaux pilotes par les cannibales de la baie Chasseloup. Le commandant de la FINE nous a pris le même soir que les naturels de la côte ouest, de la tribu de Poanguay, avaient attaqué un bateau caboteur, la Reine des Îles, tués et dévoré une femme, deux indigènes et deux Français. Au moment où se passaient ces événements, trois Européens se trouvaient dans un village limitrophe nommé Gathop. Alléchés par le sang, les meurtriers s'étaient dirigés sur ce point dans l'intention de faire subir le même sort à ces trois hommes qui s'étaient établis en cet endroit pour pêcher la biche de mer. Et Jules Garnier donnait beaucoup de détails sur le festin anthropophage, sur la répression qui a eu lieu ensuite. Et là, on voit concrètement dans les archives l'affaire en question. Et ici, on mentionne encore une fois qu'il a servi à un festin anthropophage. La seule preuve qui est retenue, c'est le dire unanime des témoins oculaires. Donc il y a des personnes qui ont rapporté ce festin, ce soi-disant festin anthropophage, mais finalement, ils ne sont pas mentionnés, on ne sait pas qui c'est, il n'y a pas la déposition précise, il n'y a pas de détails plus que ça. Et c'est à partir de cette affaire-là, 1865, que la réputation de féroce cannibale qui va être prêtée au canac de la Nouvelle-Calédonie va se développer, va se diffuser, sans plus de preuves que ce que vous avez là. Je m'appelle Dominique Barbe, je suis ancien édition chercheur à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Cet intérêt pour le cannibalisme et les sources sur le cannibalisme est ancien. J'ai été très heureux de rencontrer ici un autre enseignant-chercheur qui est arrivé il y a cinq ans, Gwenaëlle Murphy. Et tous les deux, à partir de constatations de sources sur l'anthropophagie dans le Pacifique, on s'est aperçu qu'on racontait beaucoup d'histoires, mais sans forcément que les sources soient fiables. D'où l'idée de ce colloque. C'est Gwenaëlle qui un jour m'a montré, on en est en train d'en parler, il m'a dit regarde ce que j'ai trouvé aux archives, et c'était sur l'affaire de Gatop, où effectivement, à partir de la disparition d'un marin et de ses passagers, automatiquement, il y a eu des témoins, mais on ne savait pas lesquels, qui avaient vu ces gens se faire manger. Mais à partir de là, la presse en est emparée, et du coup, tout le monde croit dur comme fer, aujourd'hui encore, qu'à Gatop, on a mangé des passagers d'un bateau. Ça a été admis par les populations autochtones, parce que les Blancs venaient d'ailleurs et racontaient qu'ils semblaient avoir déjà rencontré des cannibales. La deuxième chose, c'est que c'est une arme assez facile. Ils ont peur des cannibales, ils ont peur de se faire manger. Imaginez que vous êtes un navigateur, que vous arrivez devant une population qui ne parle pas votre langue, et que vous essayez de leur demander s'il y a des cannibales. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire des gestes, vous allez faire comme ça. Et donc, que va comprendre votre interlocuteur ? Il va comprendre que vous cherchez à manger quelqu'un. Vous voyez, donc c'est ces espèces de quiproquos, finalement, qui ont fait penser aux uns et aux autres que les uns et les autres étaient cannibales. Ce n'est pas compliqué. Les zones où il y a eu plus de cannibalistes sont les zones qui ont été les premières en contact avec les Européens. Donc c'est effectivement le nord de la Grande Terre. Alors là, vous avez quelques textes et quelques naufrages extrêmement célèbres, etc., qui ont lieu à Puebo, au nord de Puebo, dans les îles Bélèves, etc. Et puis les îles Loyauté, là, effectivement. Mais il y a aussi des coulignées. Enfin, tout le monde y passe, si vous voulez. Mais effectivement, plus vous êtes à l'intérieur, plus finalement la répétition de cannibalisme est tardive. parce que très vite, on s'aperçoit que les populations côtières ne pratiquent pas vraiment le cannibalisme, d'autant plus que l'on mélange allègrement quand on est un missionnaire ou quand on est un militaire certaines pratiques, comme par exemple le démembrement du corps. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en valeur aussi, de montrer que finalement, quand on coupe un corps, parce que là, on voit ça très nettement dans les sources, que très souvent, effectivement, l'ennemi est coupé en morceaux et on envoie au chef un morceau de l'ennemi. Mais si vous regardez bien les textes, vous allez voir que c'est très rare qu'on dise que le chef qui a reçu le bras, la jambe, etc., le mange. C'est l'acceptation du trophée qui a valeur d'alliance. Ce n'est pas le fait de manger ce trophée. Et donc effectivement, il y a des confusions de ce type et finalement, avec le temps, on s'aperçoit que les populations côtières se christianisent. Et finalement, le méchant cannibale, il est dans la chaîne et puis comme ça, de plus en plus loin. Alors, les études archéologiques de Calédonie ne donnent aucune trace de cannibalisme. Ça, c'est clair, on était précis. Qu'effectivement, les archéologues ici, je n'ai jamais rien trouvé, qui témoignaient véritablement de cannibalisme. À propos des ossements, nous avons eu parmi les communicants une archéologue qui est une spécialiste de l'archéologie funéraire de l'Océanie, Frédéric Valentin, qui est une vieille dame, donc qui a beaucoup fouillé, qui a fouillé un peu partout, en Calédonie, mais aussi en Polynésie, etc., et qui est venu nous parler justement de... Y a-t-il des traces archéologiques témoignant à 100% du cannibalisme ? Et elle nous a démontré par A plus B qu'effectivement, mis à part un cas affirmé, sûr et certain, de traces de dents sur des os en Arizona, enfin dans cette région-là, il y avait peut-être 7 à 8 cas potentiels, donc plus de la moitié était à Fidji, où il y avait des doutes, une présomption, mais que pour le reste, jamais on avait de traces. La conclusion qu'on a tirée de sa communication, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de traces archéologiques possibles sans ce genre de choses. Donc on est obligé, effectivement, à partir de ce moment-là, de se fier aux traditions orales, y compris les traditions orales qui vous montrent des ossements ou des foyers qui auraient servi à des cannibales. Mais alors là, c'est une autre histoire, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que certaines de ces traditions ont été inventées par la suite. Allô, allô. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous avez participé au colloque à l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui questionnait les sources liées à l'anthropophagie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le thème que vous avez abordé sur place ? J'ai été interpellée par les similitudes qui existent entre l'affaire Ramin, qui a défrayé la chronique en 2011, et une affaire étrange intervenue dans l'atoll de Tematangui, au Tuamotu, à l'horizon de 1856. Dans un cas comme dans l'autre, on a affaire à un fait divers qui suscite l'intérêt du public, mais qui, justement, est fondé sur des faits extrêmement fragiles. Et en tant qu'historiède, il me semblait particulièrement intéressant de m'intéresser à ce qui fonde, ce qui relève davantage de la rumeur que véritablement de la réalité. On pense que c'est écrasé sur les rochers une goélette qui transportait une dizaine de passagers. Or, le navire qui repère ces débris est dans l'impossibilité de débarquer, car les habitants de l'île se montrent extrêmement hostiles et les empêchent de débarquer. Un rapport est fait aux autorités françaises, à Tahiti, qui diligente un navire de guerre pour mener une enquête sur place. Or, sur place, les habitants ont disparu alors qu'on trouve visiblement des traces toutes récentes de leur présence. Faute de les trouver, les militaires bombardent l'île. Il se trouve qu'à Tahiti, suite après l'échec de cette mission militaire, la mère de deux des jeunes passagers qui se trouvaient sur le Saharaan dispose d'une fortune suffisante pour commanditer une nouvelle expédition sur Tématangui, une expédition qui est menée par une équipe tahitienne. Et effectivement, cette nouvelle expédition va trouver sur l'île non seulement les habitants qui se cachaient, mais également découvrent des restes humains. Rests humains qui sont identifiés comme les restes des passagers du Saharaan dont aucun n'aurait survécu au naufrage. On attribue aux habitants de Tématangui le fait de les avoir dévorés. Les habitants de Tématangui sont donc ramégués à Tahiti pour se justifier d'un crime. On a une représentation de ces habitants de Tématangui qui ont été ramenés, qui montrent des personnages qui ont l'apparence de pauvres créatures plutôt que de redoutables personnages. Je veux dire par là qu'on a affaire à des gens qui sont dans un état de détresse physique avancée. Surtout, ce qui pose problème, c'est qu'on a affaire à un dossier d'accusation qui est extrêmement léger. En tant qu'historienne, je suis extrêmement mal à l'aise parce que tout ce que j'ai fait pour travailler, pour étudier l'affaire, ce sont en fait des témoignages ou des documents de seconde main. Je n'ai pas accès à des archives de justice. Il n'y a pas d'expertive de fait. Les crânes qui se sont défoncées, est-ce que ce sont à des buts anthropophagiques ou bien s'agit-il de traumatismes liés aux conséquences d'un naufrage sur le récif ? On est face au silence des premiers intéressés. La seule chose dont on soit sûr, c'est que ce qui s'est passé en termes d'anthropophagie est fragile. Et en tout cas, certifier le fait qu'il y ait un recours ritualisé au cannibalisme, ça n'est pas attestable. L'affaire Ranine, elle met en cause un plaisancier d'origine allemande qui, avec sa fiancée, faisait le tour du monde à la voile et qui, à l'occasion d'une escale à Nuku-Iva, est parti en randonnée à l'intérieur des terres en compagnie d'un marquisien qui lui servait de guide. Or, on a retrouvé que le cadavre caliciné de Stéphane Ranine, il se trouve que le guide, après être revenu au navire de Stéphane Ranine, après avoir agressé sa fiancée, qui était restée à bord, est parti dans la montagne et ne s'est rendu qu'au bout de plusieurs semaines. Les journaux, et tout particulièrement les journaux allemands, ont mis en cause la tradition cannibale marquisienne pour faire circuler l'information selon laquelle ce touriste allemand avait été rôti pour faire l'objet d'une consommation anthropophagique. Aujourd'hui, le guide, il n'a toujours pas pu témoigner, on n'a toujours pas de témoignage de ce guide ? Si, le procès, on a bien établi qu'il était le meurtrier de Stéphane Ranine, mais surtout, ce qui a été très clairement établi, c'est qu'il n'était absolument pas question d'anthropophagie. Et ce qui m'apparaissait similaire avec les événements de Thémath en vie, c'est justement la fragilité des faits sur lesquels ou à partir desquels on tirait des conclusions abusives. Dans un cas comme dans l'autre, les premiers intéressés n'étaient pas là ou restaient silencieux quant à ce qui avait pu se passer. Je m'appelle Anne-Victor Esnault et je suis un doctorat. J'étudie la littérature tasmanienne, notamment le Tasmanian Gothic, qui est une transplantation de la littérature gothique anglaise en Tasmanie. Utiliser le gothique dans la littérature tasmanienne, c'est une manière de faire ressurgir les tâches, les zones d'ombre de l'histoire, notamment de l'histoire coloniale, qui ont été enfouies et refoulées. Pourquoi est-ce qu'on a voulu cacher le passé colonial ? C'est notamment à cause de l'histoire du bagne et des histoires terribles comme l'histoire d'Alexander Pierce qui est devenue cannibale en se perdant dans le bouche. Alexander Pierce a véritablement existé. Son histoire est complètement véridique. Alexander Pierce a été condamné pour le vol de six paires de chaussures à être transporté à Van Diemen's Land, le nom de la Tasmanie à l'époque. Les bagnards n'étaient pas choisis pour la gravité de leurs crimes. Alexander Pierce n'est vraiment pas prédisposé à la violence. Une fois arrivé en Tasmanie, tous ces crimes l'ont envoyé au bagne de Macaria Arbor, à l'autre bout de la Tasmanie. Ce bagne, c'était vraiment le pire bagne. C'était la fin, ça s'appelait Hell's Gate. C'était les portes de l'enfer. Il n'y avait pas pire comme bagne. C'était pour les bagnards qui avaient à nouveau commis des crimes dans la colonie. Les conditions de vie, il est très dur. Alexander Pierce décide de s'évader avec sept compagnons, sept autres bagnards. Vous voyez, sur cette côte-là, tout est extrêmement bien cartographié. On a de nombreux noms, les chaînes de montagne, les rivières. Tout est nommé, cartographié, etc. Alors que sur l'autre côte, ici, la côte ouest, on a Macaria Arbor, ici, d'où Alexander Pierce part. Et le reste, on voit des larges plages blanches, d'un bouche vraiment épais, luxuriant, inextricable. Donc, ce n'était pas du tout cartographié, ni pour les bagnards, ni même pour l'administration coloniale. Ils n'avaient aucune idée où retrouver les bagnards, et les bagnards n'avaient aucune idée vers où se diriger pour s'enfuir. Ils s'évadent, mais en s'évadant, ils se rendent compte qu'ils ont des provisions pour quatre jours et aucune carte. Au bout du onzième jour, poussés par la fin, ils se rendent à l'évidence qu'il va falloir manger quelque chose, et ce quelque chose, c'est un de leurs compagnons. Donc, ils décident, donc, de tirer à la courte paille le compagnon qui va être mangé. Ils continuent à s'entremanger les compagnons un à un, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux, Alexander Pierce lui-même et Greenhill. Il y a une seule hache. Le premier qui s'endort, c'est que l'autre va prendre la hache, le tuer, le manger. Trois jours après, Greenhill, épuisé par son périple, finit par s'endormir, Alexander Pierce prend la hache, tue Greenhill, et le manche. Quelques semaines après, il se rend dans l'évidence, il ne peut vraiment plus en sortir, donc, il décide de se rendre. Il est emmené à Hobart, sur l'autre côte de la Tasmanie, où il se confesse au révérend Connolly, qui était un catholique et irlandais également, exactement comme Alexander Pierce. et il demande à ce révérend, le révérend Connolly, il lui demande d'adresser, de donner un discours lors de son exécution avec ce qu'il lui a confié lors de sa confession. Et c'est comme ça qu'on connaît tous ces détails sur l'évasion et le cannibalisme, c'est parce que ça vient d'Alexander Pierce lui-même. Le 19 juillet 1824, donc Alexander Pierce, pour meurtre, il n'y avait pas écrit cannibalisme, juste pour meurtre, est condamné à mort et son corps doit être confié à l'anatomie. Le corps d'Alexander Pierce a vraiment suscité un intérêt, une fascination assez intense après sa mort. Sa tête a été dessinée juste après son exécution pour essayer de comprendre si dans la forme de sa tête, ses pommettes, son nez, ses joues, il y aurait quelque chose qui pourrait expliquer le fait qu'il soit prédisposé au cannibalisme. Et ça, c'est son crâne. La Tasmanie, pour l'instant, n'a qu'une seule photo de son crâne. Donc vous voyez, sur son crâne, il y a marqué English ici. Anglais pour marquer, c'est peut-être un crâne de sauvage cannibale, mais c'est un anglais. Son cas vraiment excite l'imagination et la fascination, mais une fascination un peu morbide et malsaine. Comment est-ce qu'un blanc peut devenir cannibale alors que le cannibalisme, c'est vraiment le stéréotype qu'on attribue aux sauvages, au peuple sauvage, au peuple accolonisé, etc. et c'est vraiment le cannibalisme, c'est le stéréotype qu'on donne au peuple accolonisé. Comme ça, ça justifie la colonisation. Vu que ces peuples sont cannibales, sont des sauvages, sont des barbares, dans ce cas, la mission civilatrice de la colonisation est justifiée. C'est un sujet qui s'est avéré extrêmement sensible. Qui s'est avéré extrêmement sensible d'abord dans la communauté scientifique elle-même, puisque nous avons eu des fins de nous recevoir de certains spécialistes de la question disant que grosso modo, suite aux grandes polémiques qu'il y avait eu sur le sujet à la fin du XXe siècle, chez les anthropologues en particulier, on avait tout dit sur le sujet. En fait, on s'est aperçu qu'on n'avait pas tout dit et surtout on n'avait pas tout dit sur les sources. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce mot source parce qu'on a travaillé principalement là-dessus. On a rencontré aussi des réserves très nettes de la part des populations océaniennes puisqu'à l'issue de ce colloque, on avait prévu de faire une table ronde regroupant des océaniens. Cette table ronde a été lancée, des invitations ont été faites, il y avait un certain nombre de gens qui étaient prêts à participer. Et puis au dernier moment, les uns, les autres ont dit non, finalement, on ne peut pas en parler, c'est des choses qu'on ne veut pas évoquer devant tout le monde. Enfin bref, on a laissé tomber. C'est un questionnement permanent de savoir exactement non pas ce qu'il en est, mais ce qu'on en dit. Voilà. Et comment on arrive en Océanie quand on est un blanc au 19e siècle avec des idées dans la tête et qu'on va absolument appliquer. Comment finalement les océaniens trouvent que les occidentaux sont un peu polarisés sur ce problème-là, s'aperçoivent que les océanos ont très peur de ça et donc finalement vont utiliser le cannibalisme comme arme défensive en disant, oui, bah là-bas, derrière la colline, il y a des cannibales, n'y allez pas. Ce n'est pas fait pour remuer, mais enfin, c'est fait pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec nos yeux contemporains. Alors là, c'est un sujet sensible en Océanie, mais je pense que malheureusement, les océaniens ne sont pas spécifiquement cannibales, ils ne sont pas plus cannibales que les autres. Voilà, c'est ça l'idée, en fait, auxquelles je pense le plus, c'est une idée profonde, si j'ose dire. Sous-titrage Société Radio-Canada